Bonjour les amis, si vous me permettez cette locution quelque peu matinale. Je ne sais pas si, comme moi, il vous arrive de rencontrer des gens qui vous sentent mais tellement détestables qu'on dirait qu'ils compilent à eux seuls tout ce qui sur Terre peut vous donner comme boutons, urticaire et autres eczémas. Eh bien moi oui. Et figurez-vous qu'il leur arrive d'écrire à ces gens. Barcella, puisque c'est de ce genre-là qu'il s'agit, est avant tout un auteur, compositeur, interprète qui a commis quatre albums, dont quatre de trop, et qui s'est un jour senti pousser la mission d'écrire un roman qui allait révolutionner le monde des cœurs avec les doigts et des doigts dans la chatte, mais avec cette façon bien particulière qu'ont les hipsters de rendre les choses so cute, sans poils bien sûr et bourrées de poésie. Mais il ne faut pas que je m'énerve tout de suite. Ce roman, paru en avril 2021 au Cherche-Midi et qui a bénéficié d'une aide financière à l'écriture de la part de la région Grand Est, s'intitule Les Papillons, du nom de ceux qu'on est censé avoir dans le ventre quand on tombe amoureux, et que la plupart des abonnés au site de rencontre indiquent comme inconditionnels à la poursuite de leur histoire après une première soirée. Sans savoir que Les Papillons, ben c'est juste l'expression physiologique et chimique d'une envie de baiser. Alors je m'excuse, mais quand ces mêmes personnes nous engueulent d'emblée parce qu'on cherche un plan cul, je m'excuse. Calme-toi, Gontran. Franchement, je n'ai jamais autant détesté un livre que celui-là. Et exceptionnellement, ça va me rendre grossier. Et de ça aussi je m'excuse. Non mais allez, sérieux, normalement, le soir quand on lit un bouquin, c'est pour à tout le moins finir par trouver le sommeil, non ? Eh bien ici, non. Tous les soirs où j'ai subi cette littérature pour trentenaires à barbe ou pantalons à rem et dreadlocks, je me suis retrouvé à arpenter les allées de ma chambre, la tête au bord de l'implosion, devant tant de philosophies vomitives et de poésies à la mort moelle-neu. Pourtant, on sent bien que c'est exactement l'inverse que Barcella a voulu faire. Au contraire, il a voulu surprendre par une littérature épicée, poétique et profonde. Tu parles. Alors d'abord l'histoire. Un type rencontre une fille sublime qui cache un lourd secret médical et tente de la sauter malgré la vie contraire du père de la fille. Simple et efficace pour les amateurs d'histoire où un type rencontre une fille sublime qui cache un lourd secret médical et tente de la sauter malgré la vie contraire du père de la fille. J'aurais dû me méfier. Ce livre m'avait été recommandé par une femme qui lit trois livres par vie, qui passe ses étés dans des festivals d'art de la rue et qui s'habille avec des fringues dépareillées pour se donner l'illusion d'être une jeune fille cool et encore juvénile alors qu'elle pue la convenance. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment déplu dans ce livre ? Parce que c'est facile de dire tout. Eh bien tout ! Absolument tout ! Je n'ai strictement rien de bien à dire dessus, si ce n'est rien ! Mais pourquoi je fais une vidéo sur ce livre ? Ce n'est pas bon pour mes médicaments déjà. L'histoire commence dans un café où le narrateur a rendez-vous avec une fille. Pas l'héroïne principale, hein ? Une autre. Sans doute par le biais d'un site de rencontre. Et cette fille lui semble nombriliste et vulgaire. Elle chique et on devine qu'elle ne sait même pas que la capitale du Népal, par exemple, c'est machin-chose, mandoula. Il subodore qu'elle fait partie de cette génération de décérébrés abreuver de télé-réalité. Alors que lui, bien sûr, c'est la culture noble, la philosophie chopo-wonoresque, la profondeur de chant, voire l'humour hermétique réservé au seul stacanovis de Yann Barthès et de la BD en noir et blanc, où les héros glissent sur des peaux de bananes équitables. Alors il la méprise proprement parce qu'elle est superficielle et qu'elle a un décolleté insolent. Elle ne parle que d'elle, dit-il, alors que le reste du bouquin, ce n'est qu'égocentrisme et masturbation intellectuelle de sa part. Car attention, le mec, dès le chapitre 2, il ne parle plus que de lui, de ses papillons perdus, de ses 27 ans désabusés, puis de sa virilité et de son statut de compagnon protecteur. Mais très vite, bien entendu, il rencontre la femme, celle qui va lui rendre l'envie de vivre. Elle est belle, tu m'étonnes. Elle s'appelle, tenez-vous bien, Marie, Marie Posin. Déjà, il découvre que Marie, c'est l'anagramme d'aimer. C'est dingue, non ? À croire que le hasard fait bien les choses dans le monde merveilleux de la littérature de guerre. Vous le saviez ? Demande-t-elle. Non, répond-il, car il ne sait pas tout. Notons que ça ne prouve rien. Si Marie est l'anagramme d'aimer au moment où il se rencontre, ça l'était aussi quand elle couchait avec n'importe qui d'autre. Bah oui. Et puis, n'allons pas trop vite en besogne. Et ne donnons pas aux anagrammes des prénoms un sens qu'ils n'ont pas forcément. Ainsi, Nina, ça fait nain, et Benoît, ça fait no bite. Oui, bon, parfois ça se vérifie, d'accord. Et donc, son patronyme à la donzelle, c'est Marie Posin. Et vous savez ce que signifie ce mot espagnol en français ? Je vous le donne en mille. Ne dites rien, les ibères. Eh bien, ça veut dire papillon. C'est terrible, je sais. Ça m'énerve. Mais ça m'énerve. Et vous n'avez encore rien vu. Le mec, le narrateur, il s'appelle Alexandrin l'Amoureux. Je vous jure que c'est vrai. Un savant mélange, on le devine, de poésie exacerbée et de sentiments passionnés. C'est génial. Je suis tout chose devant tant de coïncidences. Non, mais allez sérieux, il y a des baffes qui se perdent. Et attendez, parce que plus loin dans le livre, il y a même une obstétricienne qui s'intitule Docteur Bonnevie. Purée, mais j'en peux plus. Marie, Marie Posin, en plus d'être belle et de sentir bon, elle parle comme Victor Hugo décrit une cathédrale. Elle ne sait pas utiliser un mot normal. Il faut toujours qu'elle fasse de la prose. Même pour dire qu'elle doit aller faire pipi. Même pour aller acheter un truc au Carrefour Marquette. À propos de son prénom, qui est donc l'anagramme du verbe aimer, par exemple. Voilà ce qu'elle dit. « Ben j'aime, voilà tout, avec un grand A. J'accueille, quoi. Je chéris, j'embrasse, je vibre, je murmure. Les animaux, les fleurs, les enfants, les rivières, j'aime le feu qu'ils distillent et je brûle de cela. Vivre, c'est s'abreuver de la beauté du monde, c'est boire chaque paysage et c'est apprendre à voir. » Et elle dit ça à une terrasse de bistrot, même pas en écoutant un Pink Floyd ou quoi ou qu'est-ce, à une terrasse de bistrot. En plus, je ne sais pas vous, mais moi je ne lui ai rien demandé. Personne ne parle comme ça. Je suis désolé, personne ne parle comme ça. Tiens, et plus loin encore. Je vous cite, comme ça, ça m'évitera de vous lire la page 99, je n'ai pas envie. Dans une grammaire aux contraintes inédites, nous nous rêvions fidèles mais libres dans la même phrase. L'avenir nous éditerait. Mais attendez, ce n'est pas tout. Tout sonne faux dans ce livre. On ne croit pas une seule seconde au personnage ni à l'histoire. Dès le début, le narrateur, c'est Alexandrin l'amoureux, là. Eh bien, il nous semble antipathique. Alors qu'il est censé nous montrer comment on doit vivre quand on est amoureux et respectueux des gens. Alors les gens, entendons-nous, c'est uniquement si on est beau et jeune. Les grosses, les vieux, les pères, les belles-mères, les caissières de grands magasins avec des décolletés insolents, tout ça, ça ne rentre pas dans la catégorie des gens qu'il faut respecter. Ben non, il faut du cute, il faut de la conscience des fleurs et du quinoa et un sac en bandouillère avec un carnet et un crayon dedans. Et accessoirement, faut aussi une belle gueule et être du sexe féminin. Faut vraiment que je me calme. Ah, et puis le déroulé de l'histoire. Alors qu'il tient en trois lignes, c'est complètement bancal. Un bête exemple. Le père de Marie ne veut pas qu'elle tombe amoureuse car elle a le cœur fragile. Oui, c'est ça le lourd secret médical. Et qu'il risque de lâcher à la première émotion forte. Or, un soir, elle prétexte dormir chez une amie pour finalement rejoindre son amoureux clandestin. Elle a donc le cœur fragile, je le répète. Et son père la protège de ça. Eh bien, au matin, alors qu'elle ouvre la porte pour s'enfouir, rejoindre son père qui la croit asexuée, elle tombe nez à nez avec lui et avec son horrible garde du corps et son chien. Vous imaginez la surprise et la peur qu'elle ressent ? Mais ça, ça va. Elle peut. C'est amoureuse qu'elle ne peut pas. Et je ne vous dis pas le ridicule de la situation qui suit. Allez, si, je vous le dis. Elle fait finalement un malaise, est emmenée à l'hôpital. Et le héros du livre, ce prétentieux alexandrin, il parle un peu, mais alors un tout petit peu à son père, qui, je le rappelle, la maintient cloîtrée depuis trois siècles. Et hop, ce dernier, il change d'avis. Il l'invite à bouffer et tout. Je vous le jure. Vous avez fait du mal à votre fille en lui coupant les ailes qu'il lui dit simplement. Oui, parce que lui aussi, Victor Hugoïse à mort. Il lui dit simplement ça dans les couloirs de l'hosto. Et le paternel, soudain convaincu par ces quelques mots qui sonnent plus tôt quand on a lu les 90 pages précédentes, comme « Mais laissez-moi la baiser quand je veux, s'il vous plaît, parce que votre fille, elle est vraiment trop bonne. » Eh bien, le paternel, il change d'avis. Il faut absolument que ce mec vienne chez moi pour tenter de convaincre ma femme qu'elle me laisse sortir avec les copains le samedi soir. Il est trop fort, le mec. Et tout le bouquin est de cet acabit. On dirait une comédie romantique de merde en papier. Alors son appartement à lui est ouvert sur les étoiles et il sait atteindre les toits de l'immeuble. Purée, mais c'est New York ! Ah oui. Et l'un des enfants qui naissent de leur union s'appelle Prune. Et quand il lui offre un bracelet, elle dit « C'est magnifique ! » Comme dans tous les films américains. Mais vérifiez, vous verrez. Chaque fois que dans un film américain, il une femme reçoit un bijou, elle dit « C'est magnifique ! » À chaque fois, il n'y a aucune exception. Pas de « Oh, c'est beau ! » ou « Oh là là, ça a dû te coûter cher ! » Non ! C'est magnifique ! Eh bien, dans le bouquin, même topo, elle dit « C'est magnifique ! » Quoi ? Dites, faites un peu moins de bruit, d'accord ? Oui mais bon, vous n'en avez pas un peu marre, vous ? Quoi ? Bah que dans ce livre, ils parlent tous comme dans des films américains. Personne dit ça. C'est magnifique. Personne dit ça. Peut-être, mais moi, j'entends plus ma perceuse avec tout votre bouquin. Ouais mais bon… Au revoir, monsieur. Au revoir. C'est magnifique. Non. 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 Personne dit ça. Non. 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 Mais là, non, c'est pas possible. Personne dit ça. Personne dit ça. C'est magnifique. Non, personne dit ça. Non, mais c'est vous faire quoi ? Oh, et vous, barrez-vous, hein ? Ah bah oui, bah voilà. Putain de merde, mais personne fait ça. Mais personne dit ça. Oh, mon dieu ! J'en ai marre ! Putain ! Mais merde ! Non, ça, c'est nul, ça. Fais-tu ! J'en ai marre ! Personne dit ça ! Personne dit ça ! Personne dit ça ! Personne dit ça ! C'est parti ! C'est toi Marie ? Oui, ça va. Je t'emmerde Marie, va chier.